Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sors comme ça, toi. Et tu conduis comme ça, toi ? Ouais, mais tu devrais te couvrir un peu. Toi, tu devrais te couvrir un peu. Surtout si tu tombes. Assurons-nous de transmettre les bons gestes. Assureur Prévention. Les assureurs avec vous. Tu peux t'endormir, mon bonhomme. Toi aussi, tu peux t'endormir, mon papa. Mais il faut d'abord carrer la voiture. Assurons-nous de transmettre les bons gestes. Assureur Prévention. Les assureurs avec vous. Non, non, pas du tout, je suis en voiture. Non, non, pas du tout, je suis en voiture. Ah ben non, je lui ai dit que ça pouvait pas continuer comme ça. Je lui ai dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Je te laisse à la police. Je te rappelle. Assurons-nous de transmettre les bons gestes. Assureur Prévention. Les assureurs avec vous. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais avance, toi ! Prends un vélo si tu roules à deux à l'heure ! Mais prends un vélo si tu roules à deux à l'heure ! Oh, un radar ! C'est bon, Jules, on n'est pas pressé. Assurons-nous de transmettre les bons gestes. Assureur Prévention. Les assureurs avec vous. Ah, ça y est, les ennuis commencent. Allô ? Ah, ça y est, les ennuis commencent. Oui, mais quand même, t'aurais pu faire attention. Non, mais non ! Mais c'est toi qui aurais pu faire attention ! Regarde, la moto, elle a failli nous écraser ! Assurons-nous de transmettre les bons gestes. Assureur Prévention. Les assureurs avec vous. Par exemple, la frenada del véhicule que nous precede. Par exemple, frenando aussi nous. Non tous réactionnons avec la même rapide. Et même une personne tente plus en réaction quand elle est cansée de conduire pendant deux heures. Par exemple, le temps de réaction se augmentera notamment si ingérirons bebidas alcohólicas, même en très petite quantité. Par exemple, le temps de réaction de la personne va augmentant avec la vie. Mais cela ne veut dire que le risque de souffrir un accidente augmente, c'est que de fait, non. Ne tente plus peur de souffrir un accidente qui a avoir peores reflexes, mais qui a avoir de souffrir sa capacité. C'est à dire, qui pense qu'il a avoir un excellent reflex. On a quelque part de notre véhicule. Nous devons être conscients de sa capacité de freinage, que peut diminuer avec le temps, ou même si notre véhicule maintenir sa capacité de freinage original, cette peut être inférieure à la de d'autres véhicules plus modernes. Et surtout, il faut tenir en compte la charge que transportons. A plus de charge, plus de capacité de freinage tendra notre véhicule. La charge doit être tenue en compte en particulier par les conducteurs de véhicules pesados. Non-frenera le même un trailer con 40 toneladas que un tourisme de ultima generación. Pour tant, les véhicules pesados deberán maintenir une distance de sécurité plus que la distance à maintenir pour les véhicules légers. Pour l'ultimo, nous devons adéquer la vitesse de notre véhicule à la adherence du paviment, parce que sur un firme mojage ou en mal estado, la distance de parada se alarga considérablement, lo que resulta todavía más peligroso porque es muy probable que ante una brusca frenada sobre pavimento deslizante perdamos el control del vehículo, resultando impredecible la trayectoria que seguirá el vehículo a partir de ese momento. En síntesis, la distancia de seguridad deberá adecuarse a la velocidad, a la capacidad de frenado de nuestro vehículo y a nuestro propio tiempo de reacción. Además, debemos recordar siempre que la velocidad de nuestro vehículo debe adecuarse a la adherencia disponible entre los neumáticos y el pavimento. Podemos considerar que mantenemos la distancia de seguridad si conservamos una separación con respecto al vehículo de delante mayor que la distancia recorrida durante nuestro tiempo de reacción, el cual, ante una situación sorpresiva de peligro, no será inferior a un segundo. El tiempo que tardas en recordarte que el mejor seguro eres tú. Una forma sencilla de comprobar que respetamos la distancia de seguridad con respecto al vehículo que nos precede podría ser la siguiente. Mientras circulamos detrás de otro vehículo y sin apartar mucho la mirada de él, buscamos una referencia fija en el margen derecho de la calzada. Cuando el vehículo de delante pase a la altura de esa referencia, comenzamos a decirnos el mejor seguro eres tú. Si al terminar de decirlo todavía no hemos llegado a la altura de la referencia, estamos respetando la distancia de seguridad. En caso contrario, deberemos dejar algo más de separación entre vehículos. En el caso de vehículos pesados, si nuestro vehículo no tuviera una óptima capacidad de frenado o si sospecháramos que nuestro tiempo de reacción pudiera haberse visto incrementado, por ejemplo después de comer o tras llevar más de dos horas conduciendo, deberemos disponer de tiempo para repetir dos veces el mejor seguro eres tú antes de llegar a la altura del punto fijo tomado como referencia. Y recuerda que no es un conductor más seguro quien mejores reflejos tiene, sino quien mejor conoce su propia capacidad y adapta su marcha a las condiciones de la calzada y de su vehículo. Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información.com Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?